Vous vous rappelez probablement des bons souvenirs à beaucoup d'entre vous. Voici venu le temps, des rires et des chants, dans l'île, nos enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays. On passe, Casimir a 40 balais. Eh oui, il fallait bien que ça arrive un jour. Mais enfin, physiquement, il n'a pas changé. Non, non, non. Il n'a pas pris une rite, Casimir. Ah non, pas du tout. Alors je vais vous dire, moi c'était un sujet, j'étais réticent l'idée de le faire, parce que je pensais que si j'allais chez Casimir, je ne serais plus jamais reçu chez les princesses, les marches du festival de Cannes, je pensais que ce serait fini. Mais la princess ou non le taxi, elle n'en saura rien. Non, mais je pensais que je me fermais les portes de tout ce qui était le bourgogne. On ne dira pas, la grande richesse de Luxembourg n'en saura rien. Mais oui, mais alors j'ai peur qu'elle, maintenant avec notre audience, j'ai peur qu'elle le sache. Alors pour tout vous dire, donc j'étais un peu réticent, et je suis allé chez Casimir, dans la campagne, dans la banlieue parisienne. Il y a une maison. Il y a une maison dans la banlieue parisienne. Alors pourquoi je suis allé ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls à le faire, je vous signale, c'est le 40e anniversaire, le 16 septembre 1974. Il montrait sa tête pour la première fois sur un plateau de télévision à France 3, c'était. Après, bon, après il est passé ici, il est passé sur une autre chaîne, et c'était un succès quasiment immédiat. La couleur orange, parce que le décor était vert, il fallait contraster avec. Le Casimir, c'est un nom qui est devenu au hasard, un peu comme ça. Et puis une tête de dinosaure. Alors je vous jure que toute l'assistante que j'ai à Télématin en est folle, tout le monde est fou de Casimir. C'est la première fois de ma vie. Parce qu'eux, à l'époque, ils avaient 5-6 ans, alors évidemment. Alors le sujet, on va le dédier aux gosses de 20 ans qui voient ce que leur père aimait, leur père et leur mère qui ont 40 ans de lui, voilà ce qu'ils aimaient quand ils étaient gosses. Voilà, quand vous avez 20 ans, voilà ce que votre père et votre mère aimaient. Toute l'équipe de Télématin a fait des photos avec Casimir, c'était formidable. Dans son jardin, chez lui, un garçon très sympathique. Et donc vous allez voir, vous êtes bienvenu. Mais à l'époque, on savait qui était dedans, c'est le même ? C'est le même qui est dedans, depuis 40 ans, j'aime qui est dedans. Alors je vous dirai après, il s'appelle Yves Brunier. Mais on a des photos de lui à l'époque et aujourd'hui ? Non, parce qu'il ne tient pas à ce qu'on le voit autre que de la peau de Casimir. Ah, on ne voit pas le personnage, on ne voit pas Yves, il s'appelle Yves. Il s'appelle Yves, on voit Casimir. Mais alors il est heureux de vous accueillir chez... Donc William Emergy entre aujourd'hui chez Casimir, un événement, voilà, chez Casimir. Je mesure. Ah, bonjour Henri-Jean. Mais bonjour Mathieu Casimir. On va passer par la maison, hein. Suivez-moi. Bienvenue à Télématin. Suivez-moi. Attendez, regardez. Voilà, une petite partie de ma collection de petits joints, de petites figurines. Dans ces vieilles maisons, les portes sont un peu étroites. Écoutez, Henri-Jean, il fait beau. On va aller s'installer dans le jardin. Je suis né le 16 septembre 1974, voilà. L'émission devait durer trois mois et je n'imaginais pas du tout à l'époque que 40 ans plus tard, je serai toujours là. Oh, mais il y a des enfants que je n'ai jamais vus. Mais n'aie pas peur, mais n'aie pas peur, mais enfin Casimir, n'aie pas peur, ils sont très gentils, tu sais. Ils sont de la troisième chaîne, non ? Oh, c'est vrai. Là, oui, oui, ils ont l'air sympathique, hein. Rien n'était prémédité, rien n'était préparé. C'était totalement inattendu puisque l'émission a été prolongée d'une année, puis d'une deuxième, d'une troisième, et comme ça j'ai fait huit ans, huit ans au quotidien, à une période où il n'y avait que trois chaînes. Donc ça a eu quand même une influence certaine. Je suis un personnage programmé par deux créateurs, Christophe Isard, qui était le producteur de l'émission L'île aux enfants, et Yves Brunier, qui m'a conçu, créé, fabriqué, et qui m'a fait vivre depuis toutes ces années. Au départ, il fallait un animal qui tienne sur deux pattes pour pouvoir dialoguer avec les comédiens. On avait fait un pilote avec un personnage qui ressemblait beaucoup plus à un dinosaure que moi, qui était trop grand, donc il fallait qu'il puisse jouer avec des gens de taille humaine, voilà. Je devais être vert au départ, et comme le décor était très vert, pour ne pas ressembler à un caméléon sur une salade, j'ai mué en couleur orange. Les taches, c'est des grains de beauté, n'est-ce pas ? Et quatre doigts, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est plus esthétique que cinq. Tous les personnages chez Disney ont quatre doigts. Julie ! Salut Casimir ! Qu'en penses-tu de ma nouvelle eau de colonne ? Hum, tu en as mis beaucoup trop. Oh, pas du tout, j'ai seulement vidé deux flacons sur ma tête. J'étais un petit peu le grand frère. Il y a aussi le fait que je faisais les bêtises qu'il rêvait de faire, même si je n'avais pas l'aspect physique d'un enfant, j'avais leur qualité et leurs défauts. Je suis d'abord stupéfait d'être toujours là quand on est après. Je suis stupéfait d'être interviewé par un journaliste qui habituellement reçoit des têtes couronnées, alors que je suis un personnage très contemporain, mais très modeste. Donc voilà, je suis heureux d'avoir 40 ans et d'être toujours là. Et le personnage travaille encore ou pas ? Ah oui, justement, il y a une tournée. Alors, un producteur qui s'appelle Samuel Ducrot a monté une tournée. Ah bon ? Il a fait une tournée. Il y a deux albums qui sortent. Il y a un livre qui s'appelle l'album de Casimir chez Hors Collection qui sort le 2 octobre. Et Yves Brunier raconte sa vie dans la peau d'un gentil monstre qui paraît le 16 novembre, dans lequel il raconte parce qu'il a une vie formidable. En dehors de ça, il a côtoyé des surréalistes, des poètes. Il a vraiment une vie très sympathique et très gentille. Alors, comme il sait que vous êtes fan, il vous a dédicacé une photo. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais nous étions concurrents à une époque. Ah bon ? Lui, il était sur TF1 et nous étions à François avec Réa2. C'était un redoutable concurrent. Merci beaucoup. Et vous savez que sur le net, on parle aussi de Casimir, mademoiselle le roi du web, qui là encore n'était toujours pas né. Elle va vous expliquer pourquoi. Oui, pour célébrer cet anniversaire, regardez, Google a mis son fameux Doodle, donc son logo à l'effigie de Casimir. Et si vous cliquez dessus, après ça vous dirige immédiatement vers une recherche qui est consacrée au personnage. Merci beaucoup. C'est la consécration. Un jour, vous aussi, vous aurez votre Doodle, William. Ça vous fait rire. Non, 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 non. C'est un peu moqueur ce matin, depuis qu'il connaît Casimir. On se revoit tout à l'heure pendant des choses à vous dire, encore, c'est pas fini. Alors, fills la table.